Ok les amis, c'est jeudi, c'est jeudi, il est 9h à peine, les filles sont à l'école, Babou est allé déposer un colis et moi je suis avec Noémie, on est toutes les deux prêtes. J'ai sorti les bennes-simon parce que ça y est, il fait bon, voilà, ça rime, c'est fait pour apprécier ma poésie. Et en fait j'ai sorti la petite veste en jean et j'ai un truc très léger dessous et c'est déjà de trop donc je pense que je vais l'enlever. Donc je vais rester juste avec ma veste en jean ou alors limite, oh qu'est-ce que je suis bien cadrée, ou alors je vais juste garder le petit gilet en dessous parce que, enfin le petit soupule, parce qu'il fait chaud dehors, c'est un truc de fou, on passe, en quelques jours on allume le poil et on sort en débardeur, c'est un truc de fou. Hier j'ai jardiné en débardeur, ça n'est rien à comprendre, ça va très très vite. Donc ce matin je pars avec Noémie, on va chez la nounou, deuxième rendez-vous d'ailleurs. Heureusement que je vous ai pris pour vous parler de ça parce que j'allais partir sans les... Ouh là, alors j'ai des gros problèmes d'épi, c'est un truc de fou. C'est pas un épi, j'ai des cheveux là qui poussent. Bref, je ne sais plus quoi faire de ma tête, c'est pas un masque dont j'aurais besoin obligatoirement, c'est un bonnet. Mais bon, j'ai donc toute la paperasse pour le dossier d'inscription chez la nounou, pour Noémie. Donc je l'emmène dans mon sac et puis j'ai déjà signé les papiers, il faut juste qu'elle signe de son côté. Et la garde commencera la semaine prochaine, je pense mardi. Je pense mardi parce que lundi il y a le live, donc on ne profitera pas vraiment de la matinée, Oubou et moi, tout seul. Donc ce sera mardi je pense et comme ça on pourra être un petit peu libres tous les deux. Elle, elle va voir du monde, ça va être sympa. Et je ne sais pas si ce sont les mêmes enfants qu'elle garde aujourd'hui que ceux qu'elle gardait lundi. Mais je ne crois pas, donc du coup ça lui permettra aussi à Noémie de voir un petit peu tout le monde. Et ça va être très sympa. Et en tout cas là de sortir juste avec des petites chaussures et sans cache-coup, ça me fait un bien fou. Là le masque va être de trop. Voilà, enfin je ne vais pas marcher avec le masque parce qu'on ne croise personne. Je vais juste le mettre quand je vais arriver chez la nounou. Je vous fais apprécier un petit peu les bruits de la campagne. On entend les oiseaux qui chantent. Un petit bout du sol par là. Il fait super beau. Ça va être une belle journée. Nous voilà de retour de chez la nounou. Je me suis ruée sur la bouilloire pour me faire un café. Oui, t'es pas contente, t'es pas contente. Ça s'est super bien passé, Noémie a joué. Juste avant de partir, j'étais en train de mettre ma veste. Et puis elle, elle était en train de jouer avec sa nounou. Voilà, donc le contact est bien fait. Voilà, on est content. Et elle va y aller donc mardi comme prévu. J'étais en train de boire mon café et de lire un peu les commentaires. Et ça m'a fait réaliser qu'effectivement, à La Réunion, on dit des tomates arbres. Mais le nom complet qu'on utilise, c'est tomates arbustes. Voilà. Et on appelle ça des tomates arbustes. Et on contracte très souvent en tomates arbres. Ce qui m'a fait me dire que c'est pour ça qu'on appelle ça tomates en arbre en réalité. D'ailleurs, c'est aussi appelé tamarillo. Alors, je ne sais pas, ça vient d'où, de base. Mais certainement, pas de France métropolitaine, ça c'est évident. Donc voilà, ce sont des tomates arbustes à La Réunion. Et on contracte et on dit tomates arbres. Pratiquement tout le monde dit ça. Et vous pouvez le trouver sous le nom de tamarillo sur internet. Tamarillo. Ou alors, tomates en arbre, ça se vend en plant. Et ça se vend aussi en graines. Voilà. Donc merci à tous d'avoir participé à ma réflexion sur le sujet. Et donc, je pense que je ferai la méthode la plus simple d'acheter des graines. Voilà. Je vais regarder sur internet, voir si je peux le faire dès maintenant. Ce serait bien. Parce que j'ai pas mal de petits trucs à commander en matière de plantes. Parce qu'il y a pas mal de petits trucs que j'aimerais avoir au potager. Des trucs un peu moins courants. Voilà. Donc je ne sais pas si je fais ça cette année ou l'année prochaine. Mais il faut que je me mette dessus. Et j'ai une confession à vous faire. Quand je suis partie ce matin, quand Babou est partie, que tout le monde est parti ce matin, en fait, le lave-vaisselle n'était pas rangé. La cuisine n'était pas rangée. Voilà. Donc la cuisine ne ressemble à rien. Donc là, je ne vais pas vous la montrer. Mais sachez que là, il est 11h30. Depuis que je suis rentrée, j'ai juste pris mon café et je n'ai rien fait. Voilà. Concrètement, je n'ai rien fait. Et je n'ai pas envie de m'occuper de nettoyer la cuisine. Voilà. Donc là, j'ai énormément le poids de le faire. Et je me tâte de le faire ou pas. Mais si je ne le fais pas, je sais que Babou, il va rentrer. Et ça ne va pas lui plaire de voir que je n'ai pas rangé de la vaisselle ni la cuisine. Donc je vais le faire. Mais voilà, sachez que je n'ai pas envie. Donc je vais peut-être vous poser quelque part en fait. A me regarder nettoyer en mode Spidi Gonzales. Comme ça, ça va peut-être me donner du courage. Je vais le faire pour... Oh mon Dieu. Il est 14h. Je viens de déposer Elena à l'école. Et sur la route, ça je ne vous l'ai jamais dit, je crois. A chaque fois, on doit le faire une fois par semaine, je pense. On ne fait pas tous les jours. Heureusement, on n'a pas à le faire tous les jours. Mais une fois par semaine, avec Elena, on prend les gants. Enfin là, c'est la première fois que je prends les gants. Parce qu'avant, on n'était pas aussi bien préparés. On utilisait nos gants d'hiver. Ce n'était pas très hygiénique. Maintenant, on prend les gants de jardin. Vu qu'on ne met plus les gants d'hiver et qu'on se déshabille maintenant. C'est magnifique le printemps. On ramasse des déchets sur la route. Donc malheureusement, il y en a... Une fois par semaine, il y en a toujours. Il y a des espèces de petites briquettes de jus de fruits tout le temps le long dans les petits fossés, les petits caniveaux. Donc je pense que c'est deux ou trois enfants de l'école qui en revenant, en rentrant chez eux le soir à 4 heures, prennent leur jus. Et puis en plus, ils les jettent. Enfin bon, on ne peut pas les blâmer les enfants. On blâme ses parents. Mais voilà, donc on fait ça avec Elena. Et elle aime bien. Franchement, elle aime bien. Elle part à la chasse aux déchets, bouteilles en plastique, les petits morceaux de plastique, les briquettes de jus. Voilà, il y en a... Il y en a quand même pas mal. Mais c'est cool. Ça fait une petite activité pour aller à l'école. Il suffit d'avoir un petit sac, des petits gants. Et franchement, si vous pensez à le faire, ou si... Voilà, c'est vrai qu'il faut s'organiser, il faut des gants et tout, mais quand vous allez à l'école le matin, le soir et tout ça, si vous repérez des trucs sales sur votre chemin et que vous êtes à pied, évidemment, ben, faites-le. Franchement, faites-le, c'est bien. Ça permet de... Ça rend la nature un peu plus belle, quoi. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et puis, les enfants, ils kiffent. Ils kiffent ça, les enfants. Et c'est les enfants qui vont permettre à notre planète d'aller mieux. Parce que nous, là, nous et nos parents et nos grands-parents, on a fait quand même pas mal de merde. Il faut dire ce qu'il y ait. Donc, on croise dans les doigts pour que nos enfants et nos petits-enfants, eh ben... J'allais dire, ils ramassent les déchets. Non, parce qu'ils vont pas jeter, eux. Logiquement, ils devraient pas jeter. J'espère. Où est Bibou ? Vous avez trois secondes. Hop ! Hop ! Alors, ce matin, je suis allé faire des petites courses et je suis également allé rencontrer une abonnée. Quoi ? Tu fais des rencontres abonnées ? Non, on fait pas des rencontres abonnées. Mais c'est une abonnée qui a acheté une couverture de naissance à Bibou. Et il s'avère qu'elle habite dans le département. Donc, tant qu'à faire, je lui ai dit, ben, écoute, je te rejoins chez toi. Bon, je l'ai pas vraiment rejoint chez elle. Mais on s'est retrouvés à Angers. À Angers-Sud. Et voilà. Donc, je lui ai remis la couverture. On a discuté un petit peu. C'est un abonné qui regarde nos vidéos depuis pas mal de temps. Qui commente aussi très souvent. Donc, ça, ça aide. Quand vous commentez, ça aide beaucoup parce que du coup, on vous connaît, entre guillemets, un petit peu. Voilà. Il y a des abonnés, honnêtement, si je les croise dans la rue, vous vous reconnaîtrez. Je serai beaucoup plus à l'aise avec vous parce que, ben, je connais, entre guillemets, un peu votre vie. Entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets. contrairement aux gens qui ne commentent pas du tout. Et là, ben, tu ne sais pas du tout c'est qui. Donc, ben, voilà. Cet abonné-là, c'était tout de suite plus facile. Je pense qu'elle pourra confirmer que je n'étais pas asocial et que ça a été très facile pour moi de discuter avec elle parce que je savais qui c'était, etc. Donc, ben, voilà. C'était toujours assez sympa. De première livraison à domicile, plus ou moins, si je puis dire, de couverture de naissance. Donc, c'était assez rigolo. Et j'ai fait des courses. Et ensuite, j'ai fait un petit tour à Decathlon. Pont de C. Et j'ai acheté un truc. Attention. Un magnifique réchaud à gaz. Magnifique. De toute beauté. Il est magnifique. La marque Camping Gas. Je vais vous le mettre là. Bon, la première fois de ma vie, j'ai acheté un délire comme ça. Mais je devais en acheter un suite à plusieurs coupures qu'on avait eues d'électricité. Donc, maintenant, on a ce petit réchaud à gaz qui nous permettra, notamment, de chauffer de l'eau pour faire des pâtes, pour faire chauffer le biberon, pour faire du café, etc. Et on avait hésité, avec lui, on s'est dit, est-ce qu'on prend une gazinière carrément qu'on met dans le garage avec les grosses bouteilles de gaz, une vraie gazinière, avec les feu, les plaques 4 feux à gaz, etc. Parce qu'on a la place dans le garage. Ou est-ce qu'on prend un petit réchaud de camping. Et là, quand on est parti sur le réchaud de camping, vous l'avez compris, j'ai pris quand même un réchaud de feu avec une petite bonbonne qui tient en autonomie. Apparemment, il y a écrit que ça peut tenir 2h30 à feu vif. Donc, je me dis, si tu utilises un feu moyen, ça peut durer 3 heures. Donc, ça dépend quand même pas mal. Et puis, on pourra l'utiliser plus tard aussi quand on ira camping-gay, quand on ira camping-gay et van-life-er et camping-carisé. Tu vois ? Donc, voilà, première fois que j'allais dans le rayon camping de Decathlon et c'est cool. Et c'est cool. Et du coup, je vais aller le mettre. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilisera quand il y aura des coupures. Ce n'est pas trop recommandé d'utiliser ces choses au gaz à l'intérieur de ta maison. Donc, je pense que je le laisserai dans le garage et qu'on fera chauffer le café dans le garage ou bien dans le petit atelier à semis de bibou. Ça peut être aussi pas mal pour stocker ça et pour l'utiliser quand il y aura la prochaine coupure de courant. Voilà. On est bien, on est parés. C'est ça ou quoi ? C'est bon. Bibou est en train de planter ses plants de petits pois. Là, je ne suis pas sûre de les faire. Là, il y avait les semis. Hop, voilà. Vous êtes un peu grignotés par des habitants. Les semis, ça a donné, les graines ont donné ça, des petits plants et là, ça va ici. Et on espère que tout va bien se passer et que ça va prendre forme sur ce grillage. Tu peux aller montrer. J'ai fait tout de l'autre côté. C'est des petits pois de Kevaldun. Les petits pois mangentout de l'autre côté. Les mangentout, ça c'est bien ça. Est-ce que tu connais la ferme de Marissart, de Sainte-Marthe, je ne sais pas quoi là ? Oui, elle vend des graines. Ouais, c'est un site internet. Et sur ce site là, ferme de Sainte-Marthe, c'est un site qu'on avait dans nos favoris qui vend des graines. C'est un grenetier bio. Grenetier bio, je pense que c'est... Bref, un mec qui fait des graines. Et une abonnée, elle l'a mis en commentaire ce matin et j'ai ouvert le site. Et là, sur la page d'accueil du site, ferme de Sainte-Marthe, ils ne vendent pas que des tomates, ils vendent de tout. Mais là, sur la page d'accueil, c'est plein de tomates en photo. Je te jure, ça donne tellement envie. Il a écrit « C'est le moment de semer, découvrir nos 120 variétés de tomates. Je te jure, là, je suis sur le site, j'ai envie de tout acheter. » Ils ne vendent pas que des tomates, ils vendent de tout. Mais les tomates, c'est tellement beau. Et puis, 120 variétés de tomates. Moi, j'adore les tomates. Bio aussi. Et alors qu'on n'a jamais vraiment goûté des vraies tomates, voilà, ceux qui ont un jardin ou autre ou qui achètent vraiment chez le producteur bio et tout, vous avez déjà goûté des vraies tomates. Nous, les tomates qu'on a goûté, c'est des tomates non bio de supermarché ou des tomates bio mais qu'on va acheter soit en supermarché, soit à Biocop ou bref, dans n'importe quel magasin bio. Donc, en soi, c'est des bonnes tomates, ce n'est pas des fauches tomates mais apparemment, ça n'a rien à voir avec les vraies tomates que tu as dans ton jardin, bien évidemment. Ah si, j'avais goûté d'ailleurs des tomates de jardin, j'en ai goûté chez mon père et chez Christelle et Julien aussi, ils avaient une grosse production de tomates et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Elles sont beaucoup plus charnues, elles sont bref, magnifiques. Et là, je voulais d'acheter tout. Mais bon, on ne va pas tout acheter mais en plus, Biou me dit que pour les débutants, tout ce qui est tomates et courgettes, c'est le plus facile à cultiver. J'ai envie d'acheter les 120 variétés. Mec, il va y avoir une jungle de tomates, je sais. Ce que Biou vient de me dire en plus, c'est que les tomates, ce qui est très facile, c'est qu'une grande, 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 une grande majorité des variétés de tomates ne s'hybrident pas entre elles. Alors, s'hybridées, en gros, elles ne vont pas se féconder, elles ne vont pas avoir de relations sexuelles, elles ne vont pas se mixer, elles ne vont pas se fusionner. Tu vois, c'est genre une tomate sangotène et puis une tomate trunc, elles ne vont jamais se fusionner. Ça ne donnera pas de tomate go-trunc. La trunc, elle va rester trunc et la sangotène, elle va rester sangotène. On embrasse tous les fans de Dragon Ball Z. Donc, il n'y a pas de fusion chez les tomates. Si, il peut y en avoir mais c'est quand même assez rare qu'elles s'hybrident entre elles. Donc, c'est cool, tu peux du coup garder tes graines, retrouver la même variété au fur et à mesure des années, tu peux garder ta variété. C'est fidèle de... de semis, je crois qu'on dit ça comme ça. Bref, voilà, ça ne se fusionne pas, ça ne fait pas de mélange. Il y a une petite variété de tomate qui s'appelle couille de taureau. Elle a l'air intéressante, celle-ci. Une autre qui s'appelle tétons de Vénus jaune. Donc, peut-être qu'on a aussi la tomate tétons de Vénus rouge, rose ou vert, je ne sais pas. Il y a une tomate qui s'appelle stupis. On n'était pas loin de la tomate conne, là. On n'était pas loin. Mais il y a tellement de variétés de tomates. Il y a une tomate, c'est variété Madagascar. La tomate arbuste, la tombibou, elle vous a parlé, là, dernièrement. Oh là là, c'est tellement beau ! Cette petite balle en plastique, on en a une qui est là-haut dans le bain. Elle joue avec dans l'eau, les filles. Elles se font des passes avec, etc. Noémie, elle adore ce petit jouet-là. Et la monnaie que je suis allée voir ce matin, elle m'a donné quelques petits jouets. Elle m'a dit c'est pour Bibou, pour quand elle sera assistante maternelle. Donc, il y a quelques petits jouets en bois, etc. Et puis, il y avait cette petite balle en plastique, là. Donc, du coup, on en a deux. Il y en a une en bas maintenant et une en haut qui reste dans le bain. Et ça, c'est le kiff de Noémie. C'est vraiment bien ce genre de petit truc-là. Honnêtement, c'est juste... Le mec, carrément, t'es ça. Vraiment bravo. Je pense que tous les parents ont ça chez eux. T'as les couleurs, le grip, c'est mou, ça fait pas mal, c'est très facile pour l'appréhension, bref, etc. C'est super bien. J'adore, j'adore, et Noémie aussi. J'ai planté de l'absinthe. Bon, tu vas planter de l'absinthe ? Sérieux ? Oui. Bon, la bibou, elle a fini son tour de jardin, elle revient dans l'atelier. C'est bientôt l'heure du goûter, il faut que tu t'arrêtes, madame. Oui, je sème un peu de tétragone, un peu de absinthe, je vais... On a vraiment de l'absinthe ? Oui, j'ai planté... Mais l'absinthe, c'est le truc de... J'ai le ralapeno. L'absinthe, c'est le truc pour faire l'alcool, mais de base, c'est quoi, c'est une fariette, aucune idée. De base, c'est quoi, c'est un truc qui se mange, qui se boit, qui se... Je sais pas. D'accord. C'est joli, ça sert à quelque chose, ça fait des fleurs. Ok. Merde ! T'as pas cassé le plateau, j'espère ? Non, mais j'ai fait ton baisse de la pire. Ouh, j'ai une antenne ! Je capte très bien. En tout cas, je savais pas que vous étiez autant au kiff devant les tomates, et ça me fait plaisir, parce que du coup, comme moi, c'est pareil, moi, j'ai envie d'avoir toutes les tomates du monde, toutes les courgettes du monde, toutes ces couleurs, toutes ces formes, je trouve trop beau. J'ai pas regardé les courgettes. Bah, va regarder, tu vas voir. Toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs. Non, les courges, ça ne sert à rien. Concentrons-nous sur les tomates et sur les courgettes. Et les rats, ils vont manger nos courges, comme ça, ils ne mangeront pas nos tomates. Et bah voilà, qui mange les courges, les potimarron, tous ces trucs-là, les tomates. J'ai fait tomber un truc, un euro. Du coup, elle a mis un semi par terre, voilà. Elle a mis un semi par terre, elle a marché dessus. Un semi par terre ? Déjà, quelle idée de mettre un semi par terre ? Enfin, un pot avec un truc dedans, Je regarde du coup, s'il n'est pas tombé, le truc que j'ai mis dedans, quelle idée de mettre ça par terre ? elle est là, c'est bon. Je ne sais pas. Mais c'est parce que, je ne sais pas. Mais donc ça, je vous que, je ne sais pas combien de graines de tomates tu as, mais si tu as juste que 3 ou 4 variétés, achète-en d'autres. Il faut que cette année, je pense qu'il faut qu'on en ait au moins 10 ou 15. Non, mais là, en fait, c'est simple, je ne sais pas ce que j'ai comme variété, parce que j'ai un assentissement, et donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je n'ai pas fait trop gaffe. mais vraiment, moi, j'adore ça les tomates, d'ailleurs, pour la petite histoire, je peux les manger comme ça, telle qu'elle, comme tu manges une nectarine. Mais tout le monde ? Hein ? Mais tout le monde ? Non, il y a plein de gens qui mangent la tomate, que en salade, vous voyez ? Tu peux la manger comme ça. Les tomates à croquer, il y a plein de gens qui ne mangent pas la tomate en la croquant. C'est vrai ? Mais bien sûr, parce que déjà, il n'y a pas le petit cul de la tomate, moi, je le mange, pas d'affaire. Moi aussi, je mange ça. Et il y en a une, il ne la découpe que en rondelles pour mettre en salade, mon quartier. Déjà, une fois, je me rappelle, j'avais parlé de, j'avais dit à quelqu'un, moi, je mange de la tomate, comme ça, telle qu'elle, je la coupe, et je mets du sel dessus. Ça fait le tomate au sel, croque au sel, je ne sais pas quoi. Il me dit, ouais, dis donc, tu manges ta tomate sans la vinaigrette ? Je dis, ouais, et même des fois, je ne mets pas de sel. Je te jure, commentez. Ben oui. Je te jure, à mon avis, ça existe. Tout existe, de toute façon. Commentez sur la tomate. Bon, les amis, on va vous laisser. 20h37. Oui, il est tard. Merci de ne pas regarder. Et à demain. C'est très bizarre cet éclairage. On est éclairé par en haut, mais on dirait qu'on est éclairé par en dessous, parce que ça se reflète dans le plan de travail. On dirait qu'on est éclairé par dessous, c'est trop chaud. Bref. A demain. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et on se revoit demain. Pour un autre. Ciao. Sous-titrage ST' 501